On revient donc dans l'actualité de ce conflit, évidemment, des écoles qui sont fermées dans bien des cas. Et c'est un peu une bataille d'opinion publique. On le voit entre le gouvernement qui, d'un côté, dit « on est prévables de payer plus », et de l'autre côté des syndiqués, ils disent « écoutez, nous, vous connaissez les conditions de travail difficiles des professeurs, puis ça ne peut pas rester comme ça ». Puis on se demande un peu où va l'opinion publique. Donc, bien, coup de sonde, sondage de la ferme Léger qui nous dit que 82 % des Québécois en faveur d'une augmentation de salaire des enseignants pour atteindre la moyenne canadienne, ce sont des chiffres quand même importants, d'appui, 82 %. On a d'autres chiffres aussi, donc, de ce sondage-là qu'on va regarder dans un instant. Quand on demande est-ce que les gens estiment qu'on doit évaluer les élèves qui ont des difficultés plus rapidement, il y en a 9 sur 10, il y a 90 % des gens qui disent que oui, parce que souvent, les classes normales se retrouvent avec des élèves, évidemment, à problème, ça complexifie le travail des enseignants et l'enseignement de tout le monde. 88 % des gens croient qu'on doit ajouter plus de classes spécialisées. Ça va dans le même sens de ce que je vous disais. Et donc, ces chiffres-là, ils sont importants dans le contexte actuel. 85 % des gens pensent qu'il faut introduire des mécanismes pour une meilleure composition de la classe. Donc, on le voit, les gens ont cette préoccupation-là. Christian Bourque est le vice-président exécutif de Léger. On le retrouve tout de suite en direct. Christian Bourque, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Bon, on sait depuis un bout de temps que, puis on l'a vu, puis quand on parle aux gens, moi, j'ai souvent fait des vox pop sur ces questions-là, puis clairement, les gens, depuis un bout de temps, disent que les conditions de vie, de travail des professeurs doivent être augmentées. On avait l'impression que peut-être qu'avec le début de la grève, ça pourrait changer, parce que c'est beau d'appuyer, mais ça crée des problèmes ensuite pour les familles, l'organisation, etc. Si on regarde les chiffres pour le moment, en tout cas au coup de sonde que vous avez pris, l'appui reste massif, là. L'appui reste massif, puis en fait, c'est le troisième sondage sur le conflit actuel qu'on réalise. On avait fait un sondage pour la FIC dans le domaine de la santé. 71 % des Québécois étaient favorables à la position des syndicats sur le conflit actuel dans le domaine de la santé. Pour le Journal de Québec, le Journal de Montréal, il y a deux semaines, 20 points d'avance dans le sondage sur ceux qui favorisent le point de vue des syndicats versus le point de vue du gouvernement. Donc, peu importe de la façon dont on sonde sur le conflit actuel, l'appui est, je dirais, sans précédent pour les syndicats, surtout quand il s'agit de nos professeurs et ensuite de nos enseignants et ensuite de nos infirmières et du secteur de la santé. Bon, là, ce que vous nous dites, c'est important, vous dites sans précédent. Qu'est-ce que des sondages sans précédent nous disent de l'état d'esprit des Québécois sur cette question-là? Oui, les appuis sont massifs. Habituellement, les gens sont divisés sur les renouvellements de conventions collectives dans le secteur public. C'est la première fois qu'on voit que le syndicat a une avance, mais une telle avance sur le point de vue ou vis-à-vis le patronat. Il y a un contexte, par exemple, qui l'explique. Depuis les trois derniers mois, le gouvernement de la CAQ est en chute libre dans les sondages. Il y a une grogne, une insatisfaction à l'égard du gouvernement. Les 30 % d'augmentation du salaire des députés versus le 14 % ou peu importe, les chiffres varient toujours. Donc, on sent en ce moment qu'on rentre dans ce conflit-là avec un peu que c'est les syndicats qui ont le momentum. Et on l'a vu même au cours des premiers jours de débrayage, les parents qui allaient, les parents d'enfants à l'école qui doivent trouver des solutions, des alternatives, qui pourtant faisaient du piquetage à côté des enseignants. On n'a pas vu ça souvent au cours des dernières décennies. Ce que vous décrivez, c'est une perte de crédibilité de la part du gouvernement aussi. Ben oui. Justement, la semaine dernière, on donne 7 millions aux Kings de Los Angeles, mais on n'a pas assez d'enseignants dans nos clans. Ça, ça résonne dans le public, ces nouvelles-là. C'est comme si chaque geste que le gouvernement posait, pour l'instant, a toujours l'air en porte-à-faux vis-à-vis du conflit en place. Et c'est difficile ensuite pour le gouvernement de remettre la pâte à dents dans le tube et dire non, 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 finalement, on n'ira pas de l'avant avec la subvention aux Kings de Los Angeles. Donc là, on sent que ceux qui sont en meilleur contrôle du conflit actuel se sont véritablement... c'est le fonds commun. Là, Kirsten Bourg, évidemment, c'est assez classique dans un cas comme celui-là. C'est-à-dire que le conflit est déclenché, puis là, évidemment, c'est compliqué pour les gens. Puis le gouvernement dit, ben nous, on n'a pas plus d'argent. Donc, souvent, à un moment donné, ça va contre les syndiqués dans ce genre de situation. Là, ce que vous nous dites, c'est tout le contraire jusqu'à maintenant. Si vous êtes le gouvernement aujourd'hui, là, vous regardez l'avenir, vous vous dites quoi, là? Ben, politiquement, à cause du contexte actuel, je ne pense pas que le gouvernement peut attendre tellement longtemps. On l'a vu dans des conflits dans le passé, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Plus le conflit se prolonge, plus la population a tendance à mettre l'eau d'yeux de trouver un règlement au conflit dans les mains du patronat. Autrement dit, c'est vous le patron, c'est à vous de trouver la solution. Donc, en ce moment, plus le conflit va s'étirer, plus ça va être difficile pour le gouvernement du Québec, qui, auparavant, on l'a déjà vu dans des conflits passés, où on attendait le bon moment pour faire tomber une loi spéciale. En ce moment, il n'y aura peut-être pas de bon moment. Plus on va attendre, plus ça va être difficile pour le gouvernement actuel. Donc, la pression est vraiment sur Québec, là. Absolument. Intéressant. Christian Bouc, donc, vice-président exécutif de l'EG. Merci beaucoup, là. Avec plaisir. Et bonne journée.